La journée de l'emploi. Merci d'être avec nous jeudi 14 novembre. Voici une nouvelle édition spéciale entièrement consacrée à l'emploi, la formation, aux perspectives d'avenir dans la région. On va tout de suite démarrer avec cette journée spéciale et l'opération RSA réussir sans attendre menée par les agences Pôle emploi dans la région. Une journée, un dispositif consacré aux bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, lesquels représentent un tiers des demandeurs d'emploi aujourd'hui dans le Nord. 150 entreprises vont donc se rendre dans les 45 agences du département du Nord pour proposer des emplois directs, des recrutements ou des formations. Les demandeurs d'emploi pourront également rencontrer des organismes spécialisés afin de travailler sur la mobilité, la confiance en soi, la mise en valeur des compétences et explications au micro de Rémy Desremaux. La particularité de cette journée, c'est que nous sommes donc tous orientés sur, en tout cas, le public bénéficiaire du RSA. Et par cette occasion, c'était aussi l'opportunité avec le département et la région de pouvoir faire des préparations de ces publics pour permettre les rencontres avec les entreprises et les organismes de formation dans le cadre des différentes séquences de recrutement. On est toujours sur des secteurs en forte tension de recrutement et donc en capacité de pouvoir recruter différents profils sur la base de compétences et pas forcément d'expérience. On retrouvera notamment les centres de relations clients, les emplois dans le cadre du commerce, mais aussi l'ensemble des emplois autour de la logistique, de la manutention, ainsi que de l'hôtellerie, de la restauration à minima. Pas de journée de l'emploi sans offres d'emploi concrètes et directes ici à vous proposer avec le site régional L4M.fr. On va démarrer avec une agence web, agence digitale globale, Wokin, basée dans la métropole lilloise qui recherche un chef de projet digital au Moufam en CDI. Vous avez ici même la référence en chiffres pour aller sur L4M.fr. Autre offre d'emploi dans un autre registre, l'entreprise Luxunt, société de services aux entreprises sur tout le territoire en termes de sécurité, formation, technologie et multiservices. Le siège est à Noël-Gaudot dans le Pas-de-Calais, un agent de sécurité en CDI. Le poste est basé à Anglo, là encore la référence sur L4M.fr. Et puis une dernière offre d'emploi également à vous proposer Habitat du Nord, un technicien maintenance patrimoine. On parle bien évidemment d'un bailleur social Habitat du Nord, un technicien maintenance patrimoine, homme ou femme, encore une fois, en CDI. Et toujours la référence à noter si vous souhaitez vous rendre sur le site L4M.fr pour postuler, pourquoi pas, à ses offres d'emploi. Sachez qu'un des responsables du site L4M.fr sera également avec nous aujourd'hui pour nous détailler ses offres d'emploi et d'autres encore. L'interview de Thibaut Cotin pour L4M.fr à suivre dans nos prochaines éditions. Il y a ces offres d'emploi concréties immédiates. Il y a également des centaines d'offres d'emploi à pourvoir dans la vente à domicile. C'est un secteur qui se développe de plus en plus ces dernières années et qui plus est ici même dans la région. Alors on parle bien évidemment, vous le savez peut-être, de ces fameuses réunions pour des ustensiles de cuisine. Mais il y a aussi la vente de bijoux ou de lingerie, de vêtements et d'autres produits encore. La vente à domicile explose ces dernières années. Victoria France n'a pas de magasin proprement parlé pour vendre ses bijoux. Mais des milliers de vendeuses à domicile et des centaines recherchées actuellement ici même dans les Hauts-de-France. Les objectifs de recrutement avec une des responsables de l'entreprise Victoria France passée il y a quelques jours en plateau. On recrute en permanence parce qu'en fait c'est comme ça que les sociétés de vente directe se développent et on a comme objectif de recrutement pour 2019 3000 personnes. Donc c'est un temps choisi, je veux dire que chaque personne travaille à son rythme, il n'y a pas d'investissement. Et donc c'est évidemment une activité qu'on peut faire soit à temps complet ou à temps complémentaire. Alors pour la région aussi on a des objectifs, c'est à peu près 15% du recrutement national. Et donc on voudrait recruter entre 300 et 500 personnes dans le Nord. Toutes les infos sur le site internet de l'entreprise victoria-france.fr pour rejoindre les équipes de vente à domicile de cette société. Pour réussir parfaitement sa recherche d'emploi, quelques conseils pratiques. Et également comment écrire la lettre de motivation parfaite que mettre sur son CV. Comment se comporter en entretien ? Toutes ces questions se posent évidemment durant une recherche d'emploi. Dans le cadre de notre journée dédiée, Dominique Usneau, consultante en orientation professionnelle auprès de tous les publics, nous donne ses conseils pour une recherche de job étudiant saisonnier ou en CDI et mener de manière optimale ses conseils pour bien préparer d'ores et déjà son entretien au micro de Lucie-Albert Constant. Alors le premier conseil c'est l'organisation, anticiper ses démarches. Surtout ne pas se dire tiens aujourd'hui je vais aller rechercher un emploi sans jamais avoir pris le temps de revoir son CV, sa lettre de motivation et surtout de savoir où on va et ce qu'on cherche exactement. L'important c'est vraiment d'être au clair avec le projet qu'on s'est fixé. La préparation permet déjà d'avoir un discours clair et précis, de capter l'attention de l'interlocuteur et d'être prêt à répondre aux questions quand l'interlocuteur va vous en demander un petit peu plus. Et puis pour terminer en introduction nous parlions de cette journée RSA réussir sans attendre chez Pôle emploi pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les cadres eux aussi ont des perspectives d'avenir dans la région selon l'enquête annuelle de l'APEC l'association professionnelle pour l'emploi des cadres menée auprès de 900 entreprises de 16 à 17 000 cadres devraient être recrutés en 2019 dans les Hauts-de-France. La région est la troisième recrutrice de cadres les fonctions les plus recherchées commerciales et informatiques les secteurs du service et de l'industrie représentent 85% des recrutements de cadres. Aujourd'hui le bilan 2018 était positif, 2019 également. Mais quel profil précisément ? Au micro Didier-Gunaï, la déléguée régionale à l'APEC-Aude-France Valérie Félo. Alors les intentions de recrutement des entreprises se portent plus particulièrement sur les cadres qui ont 1 à 10 ans d'expérience plus de 50% de leurs intentions de recrutement. Mais les jeunes diplômés sont aussi très recherchés. D'ailleurs, ils ont représenté en 2018 27% des recrutements de cadres dans les Hauts-de-France. Et les intentions des entreprises sont au-delà pour les jeunes diplômés de 20% d'intention de recrutement. Donc positif aussi pour les débutants. Un peu moins favorable, il faut l'avouer, pour les cadres qui ont plus de 20 ans d'expérience. Voilà cette nouvelle édition spéciale emploi. Aujourd'hui, on se 14 novembre touche à sa fin. D'autres infos, bien sûr, dès le prochain quart d'heure. D'autres éditions, d'autres infos, d'autres offres d'emploi tout au long de cette journée. Merci de votre fidélité.